Si vous nous suivez à chaque semaine, vous avez peut-être remarqué que dans les derniers mois, on a abordé certaines espèces exotiques envahissantes, comme la moule zébrée. On a aussi parlé d'une limace, la grosse limace géante du Mont-Bellevue. Mais aujourd'hui, on vous parle d'une autre espèce exotique envahissante, et c'est l'écrevisse à taches rouges. En 2011 et en 2013, alors qu'on faisait des inventeurs de poissons au lac Brôme, des résidents nous ont mentionné la présence de nombreuses écrevisses dans le lac. Pour eux, c'était bon signe, c'était signe que le lac était en santé. Ça a piqué notre curiosité et on s'est mis à fouiller. On a levé les pierres en eau peu profonde, et à notre grande surprise, presque sous chaque pierre, il y avait au moins une écrevisse. La mauvaise nouvelle, il s'agissait de l'écrevisse à taches rouges, une espèce originaire des États-Unis, très envahissante, et le lac en était plein. On a donc placé neuf bourroles qu'on a relevées le lendemain, et on a capturé 38 écrevisses à taches rouges, aucune autre espèce. On a enlevé les écrevisses étant donné que c'est une espèce envahissante. On a replacé nos neuf bourroles. Le jour suivant, il y avait 47 écrevisses à taches rouges à l'intérieur. On a encore enlevé les écrevisses, on a replacé nos bourroles une troisième journée en ligne, et pour ce dernier relevé, il y avait 108 écrevisses à taches rouges. Décidément, on n'en viendra jamais à bout. On a fait le tour du lac et il y en avait partout. Aujourd'hui, dix ans plus tard, on retourne au lac Brombe vérifier la présence de l'écrevisses à taches rouges. Donc, on a choisi un endroit où il y a des roches, parce qu'on sait que les écrevisses aiment bien se cacher sous les roches. On a installé nos bourroles. Il faisait noir, il était peut-être 9h le soir. Et on laisse les bourroles toute la nuit avec des sardines à l'intérieur. Et c'est les sardines qui vont attirer les écrevisses. Et là, c'est le fun, parce que pendant toute la nuit, on peut se faire des prédictions dans notre tête. Il va-t-il y en avoir combien, qu'est-ce qu'on va attraper. Mais on n'a pas le choix d'attendre jusqu'au lendemain avant d'aller lever les bourroles et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Petite écrevisses, tu sais. Oh! Il a crappé. Il y en a! Il y en a! Il y en a! Il y en a 2, 3, 4, 4! 1, 2, 3, 4, 5! L'écrevisses à taches rouges se reconnaît à la grande tache rouge qu'elle a de chaque côté du corps. Ses pinces sont grandes et souvent de coloration violacée. Le pouce, qu'on appelle le mort mobile, est sinueux et un peu en forme de S. Au lac Brôme, l'écrevisses à taches rouges a complètement remplacé les écrevisses indigènes. Comment? Peut-être par prédation ou par compétition. On soupçonne aussi qu'elles mangent les oeufs de certains poissons. Toutefois, les écrevisses sont la proie des achigants et d'autres poissons, donc il y a un certain impact positif à leur présence. Parlant de bon côté, l'écrevisses à taches rouges est comestible, donc vous me voyez venir, hein? 1 plus 1 égale 2. Il y a un restaurateur au lac Brôme qui a eu l'idée de cuisiner l'écrevisses à taches rouges, mais malheureusement, il n'a pas eu les permis nécessaires, donc son projet n'a pas pu avoir lieu. Mais on a pu goûter, nous, on a vraiment cuisiné, bien, cuisiner, c'est un grand mot, là. On a mangé l'écrevisses à taches rouges, peut-être mal assaisonnées, je dois l'avouer, parce qu'on a trouvé que ça ne goûtait pas grand-chose. Mais les écrevisses, c'est un plat qui est mangé dans d'autres endroits dans le monde, notamment en Louisiane. Et avec des épices, là, d'après moi, il y a moyen de faire quelque chose de délicieux. Croyez-vous que c'est une bonne façon de gérer les espèces exotiques envahissantes, de les manger et de les commercialiser? Écrivez ça dans les commentaires. Si vous observez l'écrevisses à taches rouges au Québec, faites-nous part de vos observations. On est vraiment intéressés à savoir où elles se trouvent et si elles se répandent beaucoup. Accompagnez vos observations d'une photo, parce qu'il y a 8 espèces d'écrevisses au Québec, donc parfois c'est difficile de la reconnaître.